Elles sont apparues ce matin par grappe de 5. Après Paris, Marseille ou encore Lyon, Perpignan cède aux sirènes de la trottinette électrique en libre-service. Un objet de curiosité qui ne laisse personne indifférent. L'initiative n'est pas mauvaise, ça peut très bien fonctionner, mais il faut que ce soit bien géré et bien utilisé. C'est dangereux pour les piétons, parce que ça se promène sur les trottoirs. Et ça va un peu vite, et on ne les entend pas arriver. Pour les emprunter, il faut d'abord télécharger une application, renseigner son numéro de carte bancaire, puis flasher le QR code, ce qui déverrouille la trottinette. L'usager va pouvoir l'utiliser comme bon lui semble et la déposer où il veut. Ça va être le travail de nos équipes d'aller chercher les trottinettes et de les repositionner si nécessaire dans les points de dépose ou les recentrer en ville si besoin. L'usage de ces engins est pour l'instant limité à certains quartiers de la ville. Côté vitesse, les trottinettes sont bridées à 25 km heure, mais dans l'hypercentre, elles passent automatiquement à 6 km heure grâce à la géolocalisation. 6 km heure, c'est l'allure d'un piéton. Quant au prix, il faut compter 1 euro pour la prise en main, puis 20 centimes par minute. C'est un petit peu cher, mais ça peut dépanner. En tout, 200 trottinettes devraient être déployées d'ici quelques jours sur 40 points de retrait.